A la une de l'actualité, l'école maternelle Lorca de Vaud-en-Velin a été fermée toute la journée. Depuis la rentrée de septembre, l'établissement est infecté de rats. Des experts étaient sur place aujourd'hui. La dératisation est en cours. La thèse de l'accident remise en cause par les experts devant la cour d'assises du Rhône. Deuxième journée du procès d'Akim Mertani accusé de meurtre et de tentative de meurtre. Il s'est expliqué aujourd'hui. Le verdict est attendu lundi. Nous serons sur place. Le rugby féminin a l'honneur ce week-end à Lyon. Les filles du loup vont jouer à Gerland. Dimanche, elles vont affronter l'once en Coupe de France. L'entrée est gratuite mais se fait sur réservation. Depuis la rentrée de septembre, l'école maternelle Lorca à Vaud-en-Velin est infectée de rats. L'établissement a d'ailleurs été fermé toute la journée ce vendredi. Des experts sont venus sur place. La dératisation a commencé. Elle devrait se poursuivre ce week-end. Stéphanie De Silgui et Médiès-Kessy. Des rats dans les toilettes, dans les salles de classe. Cette école maternelle de Vaud-en-Velin est infestée par des rongeurs. Dès le mois d'octobre, parents d'élèves et enseignants avaient pourtant alerté la mairie. L'intervention pendant les vacances de la Toussaint s'est révélée insuffisante. L'établissement a finalement été fermé en catastrophe jeudi soir. L'opposition dénonce une école laissée à l'abandon. C'est absolument inadmissible et inacceptable. En termes d'hygiène, c'est vraiment des nuisibles que l'on ne peut pas accepter dans une école. Et encore moins dans une école maternelle parce qu'il y a des tout-petits. Les sols sont toujours d'origine. Et effectivement, s'il y a des rats, c'est aussi parce qu'elle est à la limite de l'insalubrité. Construite il y a plus de 40 ans, seules les fenêtres ont été remplacées. Face à la hausse du mécontentement des parents, la municipalité a finalement fait intervenir une nouvelle entreprise de terratisation. Il y a eu plusieurs interventions de fait. Nous continuons avec des moyens sans précédent qui sont mis pour s'assurer qu'aucun espace de l'école ne soit sans être traité durant cette semaine. En attendant la réouverture de la maternelle, la majorité des élèves sera accueillie dans d'autres classes. Des solutions de garde ont également été mises en place. À Chaponneau, l'immeuble qui s'est effondré en début de semaine va être démoli. Les experts sont passés. Une démolition qui devrait avoir lieu la semaine prochaine. En attendant, un périmètre de sécurité est toujours en place. Les habitants, eux, ont été relogés. Écoutez le maire de Chaponneau. Il est au micro de Maïva comme si. Alors aujourd'hui, effectivement, sur ce sujet des relogements, il y avait trois foyers dans l'immeuble. Donc deux foyers avec deux messieurs isolés et puis un couple. Au moment où je vous parle, nous avons trouvé des solutions, y compris des solutions pérennes, pour un avenir assez proche. C'est-à-dire fin de semaine prochaine, normalement, les trois foyers seront relogés de manière pérenne dans des logements sur la commune. Opération coup de poing ce matin sur la M7 au niveau de la Confluence. Neuf activistes de dernière rénovation ont bloqué la circulation pendant près d'une demi-heure. Des opérations similaires ont eu lieu également à Paris et à Toulouse aujourd'hui. Ils dénoncent l'inaction du gouvernement concernant la lutte contre le réchauffement climatique. Les forces de l'ordre sont intervenues pour les évacuer. Ils ont été ensuite interpellés. Accident ou acte délibéré, c'est la question à laquelle doit répondre la cour d'assises du Rhône. Le procès d'Akim Mertani s'est ouvert hier. Il est accusé de meurtre et de tentative de meurtre. En janvier 2020, il avait renversé et tué un jeune homme de 22 ans sur le quai des Célestins. Sur place pour BFM Lyon, Lucie Nolorgue. Pendant un interrogatoire qui a duré près de deux heures, l'accusé a livré sa version de ce qu'il s'est passé ce soir de janvier 2020 sur le quai des Célestins. Ou du moins ce qu'il a encore en tête car dès le début de sa prise de parole, il précise qu'il avait beaucoup bu ce soir-là une bouteille de vodka alors qu'il n'avait pas consommé d'alcool depuis trois ans. Au moment où il a percuté Asdine Bachir, il dit avoir senti un choc mais ne pas avoir réalisé qu'il s'agissait d'un piéton. C'est la panique, c'est l'alcool dans ma tête, c'est pas possible que ça soit un piéton. À ce moment-là, fuir, je n'ai que ça dans la tête, explique-t-il. Car ce choc mortel intervient juste après une bagarre devant la boîte de nuit où ils étaient tous ensemble. Une bagarre durant laquelle il a reçu de nombreux coups. L'accusé explique donc que son seul objectif en reprenant sa voiture est de rentrer chez lui, de fuir sur le quai. Il va vite car il se sent poursuivi par ses agresseurs. Au milieu de ce long interrogatoire, le président a souhaité diffuser les images de vidéosurveillance. Quelques secondes extrêmement violentes pour les familles. Certaines ont dû sortir de la salle d'audience en état de choc. Lundi, l'audience se poursuit avec les plaidoiries et le réquisitoire. Un verdict est attendu en fin de journée. Akim Mertani encourt 30 ans de réclusion. Notre chiffre du jour, 15 millions d'euros. C'est la somme qui a été votée en mai dernier par le conseil départemental du Rhône pour la rénovation du collège Jacques Prévert à Saint-Symphorien-Doson. Les travaux devraient être terminés pour la rentrée 2024. Lauriane Pellao. Des coulées de boue, des infiltrations au plafond et une toiture endommagée. Dans ce collège, on se souvient très bien des dégâts causés par les intempéries du printemps dernier. Par cette façade adossée aux terres agricoles, de l'eau boueuse s'est engouffrée par le joint d'isolation du bâtiment. Et il faut comprendre que l'eau s'est étendue absolument dans toute la grande salle de Réunion. Elle a réussi à passer bien entendu sous les portes de cette salle pour aller envahir tout le rez-de-chaussée. Des solutions d'urgence avaient rapidement été mises en place pour permettre la tenue des cours. Par exemple, ce fossé a été creusé pour que l'eau s'écoule sur les côtés du bâtiment. Construit en 1969, l'établissement n'était pas en capacité de gérer une telle quantité de pluie. Il y avait deux causes à cela. Il y avait d'une part une toiture avec, je ne veux pas être trop technique, mais en tout cas, l'existant n'était pas en capacité de faire face à de trop fortes intempéries. Et puis, c'était cumulé au fait que le collège est quand même adossé à des terres agricoles qui cumulent des quantités d'eau importantes. Pour éviter une nouvelle catastrophe, des équipements de traitement des eaux pluviales vont être installés. Ces travaux s'ajoutent à ceux prévus par le département depuis plusieurs années pour rénover et agrandir le collège. On a aussi, le département, commencé les discussions avec le SMAVO, qui est un syndicat qui s'occupe des eaux justement sur le secteur. Entre ces travaux d'agrandissement, de restructuration, le travail avec le SMAVO, qui doit aussi travailler les pentes naturelles et autres, eh bien, on devrait avoir un collège qui ne devrait plus être embêté. Des travaux estimés entre 15 et 16 millions d'euros, qui devraient se terminer pour la rentrée 2024. Soupe en scène a investi la place de la République depuis mercredi. Déjà, le festival caritatif au profit du foyer Notre-Dame des sans-abris. Faites ses 10 ans cette année de la soupe, de la musique, bien sûr, et tout cela pour la bonne cause. Sur place, Amélie Duchamp. Et ici, l'ambiance est très chaleureuse. C'est un peu à la bonne franquette. Et cette ambiance, elle est assurée par les 150 bénévoles, notamment les étudiants de l'école hôtelière Vattel, qui cuisinent, qui servent, mais qui dansent aussi. Et dans ce festival, tout le monde donne de sa personne, du marché de gros de Corbat, qui a fourni les légumes pour les soupes, jusqu'aux 10 chefs cuisiniers qui participent bénévolement. Et même les artistes, les 40 artistes qui sont ici pendant tout le long du festival, le font gratuitement. Même les têtes d'affiches jouent sans percevoir de cachet. C'est le cas, par exemple, ce soir, de Bénibi et de Yannick. C'est facile pour des artistes, en tout cas pour nous, de nous demander de venir soutenir. On le fait parce qu'on aime ce qu'on fait. On aime la musique, on aime notre public, on aime la cause, on aime aider les gens. Donc voilà, il n'y avait aucune raison qu'on ne soit pas là aujourd'hui. La cause est noble. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, même si beaucoup de travail était accompli, abattu. Et tu as raison. Toutes celles et ceux qui nous regardent. Venez, soutenez toute l'équipe. Parce que c'est des gens bien. On l'a vu, nous, sur le terrain. Il faut les soutenir. Que tous ceux qui sont à Lyon viennent ce soir. Voilà. Venez, venez nombreuses, venez nombreux. On va communier encore et encore. Et comme tu l'as dit, on espère qu'il y aura une nouvelle édition l'année prochaine. Et ça se fera notamment grâce à vous. Les bénéfices récoltés pendant le festival seront entièrement reversés au foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Alors si vous voulez venir y faire un tour ce samedi, il y aura des animations à partir de 13h30 avec un concours de jeunes talents, un spectacle avec Peyo, un cheval hors du commun, des chorégraphies. Et puis à partir de 18h, des concerts, notamment ces phases, la petite culotte et trois cafés gourmands. Le rugby féminin à l'honneur à Lyon. Ce week-end, les filles du loup rugby vont jouer leur match de Coupe de France contre l'once au Matmut Stadium de Gerland. Ce sera dimanche en mars dernier. 3000 personnes étaient déjà venues encourager les filles lors de la première délocalisation à Gerland. L'entrée est gratuite un dimanche. Il faut simplement réserver sa place en amont. Et après la rencontre qui est prévue à midi, vous pourrez également suivre le dernier match de la tournée d'automne du 15 de France contre le Japon. Un rendez-vous très attendu, bien sûr, ce match à Gerland par les joueuses du loup. Écoutez. Pour nous, c'est une fierté et aussi une reconnaissance envers le rugby féminin. Et surtout, ça permet de promouvoir l'image du rugby féminin au sein de la région. Et du coup, on est toutes honorées et très contentes de pouvoir jouer sur le stade comme dans des conditions professionnelles, on va dire. L'envie de jouer est encore décuplée, on va dire. Le fait de montrer, de faire passer un message comme quoi on s'engage autant que les garçons ou qu'on y met autant d'investissements. Et du coup, d'être sur la pelouse dans les mêmes conditions que les pros, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment une source de motivation supplémentaire. Merci.